Musique Merci d'être au rendez-vous de ce 19h. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue. Le gouvernement a décidé de suspendre RFI et France 24 suite à de fausses allégations contre nos forces armées et de sécurité. Tenu ce jeudi d'une journée d'information à l'intention des hommes de médias sur la révision des listes de médicaments et l'opérationnalisation du régime d'assurance maladie universelle. Nouveau report des discussions à Doha sur le pré-dialogue au Tchad. Une fois de plus, bienvenue dans cette édition. Je vous en parlais tout à l'heure dans les titres. La nouvelle est tombée cette nuit. Le gouvernement du Mali a décidé de suspendre les chaînes d'information France 24 et RFI suite à des accusations d'exaction contre des civils par nos forces armées et de sécurité. Pour la première fois dans l'histoire, nos autorités prennent une telle décision. Nous vous invitons à suivre le communiqué du gouvernement qui rejette les fausses allégations de RFI et de France 24. Le gouvernement de la République du Mali a appris avec une profonde consternation de fausses allégations faisant état d'exaction commise par les forces armées maliennes contre des civils de violation des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Ces fausses allégations, sans aucun fondement, ont été publiées respectivement à travers une déclaration de Mme Michelle Bachelet, haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, de 8 mars 2022. Un rapport du Women Rights Watch le 15 mars 2022. Un rapport de la Radio France Internationale RFI le 14 et le 15 mars 2022. En considérant la synchronisation de ce matraquage médiatique, le gouvernement en déduit une stratégie savamment préméditée visant à déstabiliser la transition, démoraliser le peuple malien et discréditer les vaillantes femmes. Pire, certaines allégations, en particulier celles avancées par RFI, n'ont d'autre objectif que de s'aimer la haine en ethnicisant l'insécurité au Mali et dévoilent l'intention criminelle de journalistes dont certains n'ont pas séjourné au Mali il y a plus d'un an. Par conséquent, le gouvernement de la République du Mali rejette catégoriquement ses fausses allégations contre les vaillantes femmes, engage une procédure conformément aux lois et règlements en vigueur au Mali pour suspendre jusqu'à nouvel ordre la diffusion de RFI en ondes courtes et FM et la télévision France 24, ainsi que toutes les plateformes digitales sur toute l'étendue du territoire national. Par la même occasion, le gouvernement de la République du Mali interdit à toutes les radios et télévisions nationales, ainsi qu'aux sites d'informations et journaux maliens, la rediffusion et ou la publication des émissions et articles de presse de RFI et de France 24 dès l'entrée en vigueur de la mesure de suspension. En effet, le gouvernement rappelle que les agissements de RFI et de France 24 ressemblent dans un passé récent aux pratiques et aux rôles tristement célèbres de la radio mille collines dans un événement tragique survenu en Afrique. Le gouvernement de la République du Mali réaffirme son soutien total ainsi que celui du peuple à nos vaillantes famas qui respectent les droits humains et agissent toujours avec professionnalisme dans la lutte contre le terrorisme. Il rappelle que tous les cas avérés de violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire impliquant des éléments de force de défense et de sécurité font systématiquement l'objet d'enquêtes impartiales et les auteurs sont toujours sanctionnés conformément à la législation nationale. Le gouvernement de la République du Mali invite le peuple malien à rester vigilant, à faire preuve des discernements et à soutenir les autorités de la transition dans leur noble mission de sécurisation de notre pays et de défense exclusive des intérêts supérieurs du peuple malien. Que Dieu bénisse le Mali. Nous parlons toujours de la suspension de RFI et France 24 dans notre pays. En effet, c'est la réjouissance du collectif pour la défense des militaires après la suspension de France 24 et de RFI par le gouvernement malien. Le CDM, qui fut le premier, a demandé à ses organes de presse de quitter le Mali. Suite aux allégations sans fondement contre nos militaires, écoutons l'un d'entre eux au micro d'Esset Abachili. La lettre que nous avons adressée au ministre de la Communication, ce matin, on a su que la lettre n'a pas été glissée dans le tréfonds du tiroir, parce qu'il y a une suite favorable. Nous avons appris avec beaucoup de joie, une très grande satisfaction, la suspension par nos autorités de la transition malienne, de toutes les émissions France 24 et RFI sur le territoire souverain du Mali. Le CDM s'est réjoui de cette décision hautement symbolique et significative et adresse ses vifs remerciements aux autorités panafricaines de la transition du Mali. Et nous nous reconnaissons vraiment aussi dans cette décision, car cette décision, elle est comme une réponse à la lettre que nous avons adressée au département, au ministre de la Communication. Donc vraiment, nous sommes vraiment contents, très heureux. Et nous demandons aussi à nos autorités de rester toujours sur la qui veut, parce que l'ennemi est connu, mais il est aussi si près. Donc il faut que nos autorités, forces de défense et sécurité, restent toujours sur l'air qui veut. Et nous voulons aussi leur demander de voir les cas aussi des activistes et des médias nationaux aussi. Pour moi, eux aussi, ils sont plus pures que ces deux chaînes que les autorités viennent de les faire quitter. En plus de cela, nous demandons aussi, le collectif pour la défense des militaires, nous demandons aussi à tous les panafricanistes, désabolés de ces deux chaînes, au risque de ne pas voir encore notre continent, sur notre continent des conflits ethniques, à l'image du Rwanda, que nous regrettons vraiment amèrement aujourd'hui. Je dirais à tous les Maliens de se donner la main, de s'unir pour vraiment combattre les ennemis internes, aussi externes du Mali. Et cela, nous ne pourrons pas le faire tant que nous ne nous donnons pas la main, nous ne nous signifions pas pour vraiment combattre l'ennemi, faire vraiment égayer notre chère patrie, les Mali. Les ennemis du Mali, ça peut être même les fils du Mali, ainsi que nos partenaires qui ne sont pas loyaux envers le Mali. C'est eux qui sont en nos yeux les ennemis du Mali. Donc eux, les ennemis du Mali, tout le monde sait que le Mali souffre maintenant. Donc il y a des gens aussi, peut-être, qui gagnent leur pain dans cette guerre, dans ces conflits. Les ennemis du Mali, ça peut être comme France 24, RFI, qu'on vient de les chasser, parce qu'eux ne veulent pas aider le Mali à quitter cette impasse. Donc toute personne qui ne veut pas aider le Mali à quitter cette impasse, pour nous, considérée comme ennemis du Mali. Sur tout un autre plan, le cadre de concertation des directeurs de publication a organisé une journée d'information à l'intention des hommes de médias sur le processus de révision de la liste des médicaments et l'opérationnalisation du régime d'assurance maladie universelle. L'édition de cette année 2022 a vu le jour grâce à l'accompagnement de la Caisse nationale d'assurance du Mali. La cérémonie d'ouverture s'est tenue ce matin à la Maison des aînés. Les portages est staturés et mounir d'iré. La présente journée d'échange entre les cadres de concertation des directeurs de publication et la Caisse nationale d'assurance maladie est la sixième du genre. Pour le coordinateur du CCDP, cette journée vise à mieux informer et former les hommes de médias sur les thématiques qui sont d'actualité. L'objectif de la rencontre de ce matin se place dans le cadre des activités traditionnelles, du cadre de concertation des directeurs de publication, à savoir chercher toujours à mieux informer et former les journalistes en tout cas sur les thématiques qui sont d'actualité. Donc, comme aujourd'hui, c'est avec le partenaire Canam. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, et récemment, il y a eu la révision des listes de médicaments où vraiment beaucoup d'assurés certainement n'ont pas compris comment et pourquoi beaucoup de médicaments ont été enlevés. Et ensuite, aujourd'hui, il est question aussi de RAMI, le régime d'assurance maladie universelle où les autorités s'apprêtent à l'opérationnaliser. Donc, c'est pour amener aujourd'hui les journalistes à mieux comprendre ces deux thématiques-là. Le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie s'est réjoui de la tenue de cette journée qui permettra de mieux outiller les journalistes sur ces thématiques. Selon lui, les exécutions ont porté sur 441 médicaments, 2 844 nouveaux médicaments ont été intégrés à la liste. Je me réjouis aujourd'hui de la tenue de cette journée qui va permettre d'outiller au mieux les journalistes sur tous les processus d'élaboration, de révision de la liste des médicaments dans le cadre de la prise en charge de l'assurance maladie obligatoire. Quand on fait une petite comparaison entre l'ancienne liste et la nouvelle liste, vous avez vu que sur l'ancienne liste, on a enlevé 441 médicaments. Mais la nouvelle liste, on a intégré 2 844 nouveaux médicaments, soit 11% de la liste pour que nous puissions faire une meilleure prise en charge et les assurer. Dans ce cadre, en partenariat avec vous, nous avons organisé cette journée pour vous donner le maximum d'informations pour que vous puissiez aussi réer l'information à la population. Et cette nouvelle liste est disponible partout, au niveau de toutes les structures de santé, au niveau de toutes les pharmacies. Retenons qu'au cours de cette journée d'échange, les hommes des médias participants ont été édifiés par les experts de la Caisse nationale d'assurance maladie afin qu'ils puissent à leur tour informer les populations sur les thématiques abordées. Il s'agit du processus de révision de la liste des médicaments et l'opérationnalisation du régime d'assurance maladie universelle RAMO. Nous parlons de climat dans cette édition. Depuis un certain temps, la ville de Bamako est envahie par des brumes de poussière en suspension, redisant ainsi la visibilité au loin. Face à cette situation, la chef-service des prévisions météorologiques du Mali s'est prononcée sur ce phénomène à travers des explications rassurantes. Je vous propose de suivre son intervention. Depuis plusieurs semaines, la ville de Bamako est submergée par une brume de poussière en suspension qui réduit la visibilité au loin. Cette situation inquiète les habitants de la ville des Trois-Caïmans qui se posent des questions sur l'origine de ce phénomène. Il faut savoir que nous sommes actuellement dans la période cesse de l'année. La période cesse est caractérisée souvent par des vents qui se renforcent par moments, qui sont de direction nord-est et prennent leur origine dans les pays tempérés. Donc en venant dans notre pays, ils passent par la partie désertique, ils soulèvent de la poussière dans la partie nord du pays qui est entraînée vers la partie sud du pays. Voilà un peu ce qui s'est passé ces deux jours-là qui a réduit la visibilité de façon considérable dans la partie nord du pays et momentanément dans le reste du pays comme le district de Bamako. A cette situation s'ajouteront également des pluies par moment qui seront suivies par la hausse des températures. Pour le moment, nous avons prévu que cette situation va se décanter vers la fin de la semaine. Mais ce qui est important à savoir, c'est que ça peut revenir à tout moment parce que ça fait partie du caractère même de cette saison. L'information qu'il faut ajouter à ça, ce n'est pas seulement ce phénomène qu'on vit actuellement dans notre pays. Dans la partie nord et centre, y compris le district de Bamako, c'est la réduction de la visibilité. Mais dans l'extrême sud du pays, nous avons des vents de sud-ouest qui sont en train de rentrer et qui pourraient donner des pluies par moment dans la région de Sigasso, celle de Ségou et une partie de la région de Mopti. Donc en réalité, ces deux phénomènes qui sont en train de se préparer au niveau de notre pays, ce qui assure ces deux phénomènes, que ce soit les tempêtes de poussière, que ce soit les pluies par moment, c'est des choses qui sont momentanées. Dans peu de temps, cette situation va passer et ça va donner place à la grosse température que nous allons désormais ressentir. Toujours selon l'experte de Mali Météo, cette année, les températures iront au-delà des 40 degrés, d'où la nécessité d'adopter certains gestes pour mieux se protéger. Donc ce que nous prévoyons cette année, cette température peut aller au-delà des 40 degrés par moment. Donc il est vraiment prévu une période geste au cours de cette année et ça a commencé depuis mi-février et nous prévoyons que ça continuera jusqu'au mois de mai sur l'ensemble de notre territoire. Les températures vont dépasser 40 degrés, 41, 42 degrés, voire 43 par moment sont entendues par endroit dans le pays. Les précautions qu'on peut prendre contre cette vague de chaleur qui va se faire sentir au niveau de notre pays, c'est vraiment de se mettre à l'abri du soleil, d'éviter les activités sportives entre midi et 16h et surtout de se faire hydrater très souvent, de faire boire de l'eau, de donner beaucoup d'eau aux enfants et aux vieilles personnes. Pour la poussière, ce qui est recommandé, c'est de se protéger, de mettre des masques et vraiment les gens qui sont sensibles, qui ont des maladies respiratoires, de prendre des précautions en cas de signe, de consulter les médecins et surtout d'écouter les informations météorologiques. Il est indispensable d'écouter les prévisions météorologiques de Mali Météo afin de mieux se protéger contre les caprices du climat. Maintenant, place à l'actualité internationale. Le pré-dialogue tchadien au Qatar a de nouveau été reporté. En effet, la suspension de 72 heures décidées dimanche 13 mars a été prolongée ce mercredi de 48 heures. Les groupes politico-militaires ne sont pas encore parvenus à s'entendre sur une liste de 10 délégués chargés de les représenter dans les négociations. Plusieurs facteurs compliquent les discussions internes aux groupes armés. D'abord, le nombre de parties prénantes. 52 groupes sont présents parmi ceux qui avaient été identifiés par les comités préparatoires. Beaucoup donnent ce chiffre comme artificiellement gonflé par les autorités de N'Djamena. Mais aujourd'hui, il leur faut composer avec cette réalité. A cela s'ajoute le fait que ces groupes n'ont pas tous le même agenda. Certains posent peu de préalables à leur participation au dialogue prévu à N'Djamena et ne veulent pas risquer que les autres bloquent un potentiel accord à Doha. Inversement, ceux qui ont beaucoup de préalables ne veulent pas risquer que leur voix soit diluée dans un accord qu'ils craignent de façade. En Tunisie, selon le Forum tunisien des droits économiques et sociaux, le nombre de mineurs ayant réussi à atteindre les côtes italiennes depuis la Tunisie a quadruplé en 2021 par rapport à 2017, atteignant ainsi un nombre record. Selon cette organisation locale spécialisée dans la question migratoire, le nombre de mineurs arrivés en Italie, côte européenne la plus proche de la Tunisie, s'est élevé à 2731 personnes, dont 2076 jeunes non accompagnés, contre 561 en 2017. Entre 70 et 80% de ces mineurs sont originaires d'Afrique subsaharienne. Selon le porte-parole du TFDS, Rodman Ben Amor, expliquant leur départ illicite par une détérioration de la situation socio-économique et des tensions politiques dans leur pays. Au total, 15 671 migrants, dont 584 femmes, ont reçu à atteindre le sol italien depuis les côtes tunisiennes en 2021, contre 12 883 en 2020. Les gardes-côtes tunisiens ont intercepté 25 657 migrants qui tentaient la traversée de la Méditerranée en 2021, près du double par rapport à l'année précédente. Ce mercredi 16 mars, dans l'après-midi, le président malgache André Rajoylina a procédé à un rémaniment ministériel, le cinquième en trois ans. Au final, pas de grands chamboulements, le chef de l'État conserve sa garde rapprochée et son premier ministre. Cinq nouveaux ministres font leur entrée au sein du gouvernement. Deux changes de portefeuille, deux autres signent leur grand retour après avoir été évincés le temps d'un rémaniment. Sept enfin ont été remerciés. Toutefois, à la tête d'un ministère stratégique, finance, défense, sécurité publique, communication, le président de la République a adopté pour la continuité. Seul le ministre de l'Intérieur, Pierre Houlder, a dû céder sa place au gouverneur de la SAVA, Tokeli Justin, pour récupérer le portefeuille de l'aménagement du territoire et des services financiers laissé vacant suite à l'annonce de départ de Hadja Handranenarivello. À la justice, le ministre démissionnaire Herizala Mbiki, suite à des soupçons de corruption, a été remplacé par le magistrat François Rakozo Tozafi, celui qui avait assuré la présidence de la Cour électorale spéciale en 2013, au sortir de la transition. La surprise vient peut-être de la réintégration de Richard Randry Mandatro, ex-ministre des Finances, et de Flidina Von Ravokatra, ex-ministre des Mines, après avoir été exclu sept mois du gouvernement. Le premier reprend le portefeuille du ministère des Affaires étrangères et le second celui de l'Eau. Les États-Unis continuent à augmenter leur soutien militaire à l'Ukraine. En effet, Joe Biden a autorisé un envoi important de matériel militaire à l'Ukraine. Il a débloqué ce mercredi 800 millions de dollars de matériel en réponse à la demande du président ukrainien qui livrait un discours juste devant le Congrès américain. Le discours fervent de Volodymyr Zelenskin devant le Congrès américain a ému aux larmes plusieurs élus. Une fois de plus, le président ukrainien a demandé aux États-Unis d'imposer une zone d'exclusion aérienne et plus d'équipements pour se défendre contre l'agression russe. Mais Joe Biden l'a déjà dit, fermer le ciel ukrainien entraînerait une troisième guerre mondiale. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouvera demain, Inch'Allah, sur ce même plateau avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et très bonne suite de programme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada